Ce qui est regrettable, c'est qu'on ne tienne pas compte de la réalité sociale de ce département. Moi qui viens d'ailleurs, je suis vraiment atterrée de voir le niveau des enfants et que les autorités ne prennent pas en compte, ne fassent pas des péréquations qui prennent en compte le coefficient social, la réalité sociale de ce département. C'est effrayant parce que je ne vois absolument pas comment les enfants scolarisés aujourd'hui pourront être des actifs de demain. Je ne comprends pas. Je suis vraiment atterrée de cette situation. Quand vous dites venir d'ailleurs, vous êtes d'où alors ? D'Albi. Albi, sud-ouest. Il y avait des enfants qui étaient suivis par le RASED dans l'école où les liens étaient scolarisés. Il y avait une vraie prise en charge. Et il y avait peut-être moins de difficultés au niveau du départemental. Peut-être que c'était un département plus riche, donc peut-être moins de difficultés. Alors quand il y en a plus, c'est véritablement maintenir la tête sous l'eau de toute une population. Je ne vois pas comment on veut avoir un espoir pour eux demain. Ici, je ne vois pas. Et je resterai ici quatre ans. Moi, je pars dans quatre ans. Donc je suis devant ce mur parce que dans quatre ans, je serai partie. On peut voir que les choses n'évoluent pas, n'avancent pas. Donc on continuera. S'il faut faire des actions un tout petit peu plus dures, on les fera un tout petit peu plus dures. L'important, c'est qu'on arrive à une table de négociation où on puisse prendre en compte ce que l'on demande. C'est-à-dire qu'on n'est pas borné. On sait très bien qu'il y a des écoles avec des classes trop peu chargées à 14, 13 enfants par classe. C'est vrai que c'est difficile de maintenir. On n'est pas idiots non plus. Mais quand vous avez déjà 22, 23, 24 enfants par classe, on ne peut pas se permettre d'avoir une classe qui va être supprimée pour monter à 25 ou 30. Ça, c'est inadmissible. On ne peut pas faire de l'éducation de nos enfants dans ces conditions-là. Je ne reviendrai pas sur ce qui est dit Kati, mais voilà. Le prochain rendez-vous, c'est demain, toujours devant le mur. On va protéger le mur. Et puis si le mur, il est détruit d'une façon ou d'une autre, eh bien on va le reconstruire. Et puis on essaiera d'avoir des actions peut-être un peu diversifiées. Nous, on a prévu au Chénau notamment de faire une photo avec 30 gamins dans une classe pour montrer un petit peu, et le médiatiser, pour montrer ce que ça donne, une classe avec 30 gamins, avec des tables, des chaises. Voilà. À la place tière, c'est ça ? À la place tière, c'est... Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a déjà envoyé une lettre à M. Luc Châtaigne, qui était accompagnatrice de pièces orange. Donc voilà, voilà des petites actions qui montrent notre mécontentement. Mais il ne faudra pas qu'on en reste là, quoi. Je veux dire, si on continue à nous bouder, il faudra qu'on continue aussi, et qu'on continue d'aller encore plus fort et plus haut. le mouvement.